hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk on s'intéresse toujours à groc dans nos filtres loxtash l'idée c'est très simple c'est que quand groc n'arrive pas à parser une ligne ou des éléments d'une ligne il va utiliser un tags ce tags va contenir l'élément que je vous ai mis ici ça s'appelle groc parser error groc pardon failure on va le découvrir ensemble ça veut pas dire qu'on n'arrive pas à récupérer du tout d'éléments sur la ligne mais ça veut dire que certains éléments ne peuvent pas être récupérés parce que la ligne correspond pas au pattern exact que le groc a de configurer tout simplement donc ça c'est à surveiller ce tag finalement pour pouvoir identifier des lignes qu'on n'a pas pris en compte forcément dans le pattern et il faut peut-être adapter le pattern du coup pour pouvoir faire les choses donc on va voir un petit peu comment on peut s'organiser par rapport à ça et faire évoluer les choses pour régler un problème donc pour générer ce problème c'est très simple sur partie de la vidéo qu'on avait fait précédemment dans cette vidéo donc souvenez vous on avait deux grocs imbriqués l'un dans l'autre dans ce dernier groc dans le deuxième groc on avait on identifiait un champ job version et un champ navigateur avec un pattern custom pattern qu'on avait défini notamment dans le dans le directory dédié à ça qui est juste ici donc une fois qu'on a fait ça j'ai été faire une modification sur notre script de génération de log et du coup je lui ai enlevé l'élément qui correspond à la partie de navigateur dans la ligne suivante ici vous voyez qu'on n'a pas la même exactement la même typologie de ligne entre celle ci et celle ci donc j'ai pas le j'ai pas le navigateur en question donc ce qui fait que si je respecte mon l'extrait je pourrais être sûr que c'est bon si je vais dans mon output qui est juste en dessous je vais faire je vais lancer mon générateur de log on attend que l'obstache démarre voilà ça va être bon donc du coup on lance la génération de l'homme qui fait la première ligne tout se passe bien il fait la deuxième ligne tout se passe bien également et à la troisième ligne on va voir à la troisième ligne qu'est ce qui se passe bas ok j'ai pas le j'ai pas le comment le navigateur qu'on retrouve pour les lignes ici donc navigateur navigateur et s'ils trouvent pas le navigateur c'est normal j'en ai pas par contre il m'indique un tag que qui n'existait pas dans les lignes précédentes ce tags il l'intitule underscore groc par cellule donc première chose l'idée c'est il est bon plutôt de bonne pratique de mettre de côté c'est ces lignes là pour pouvoir les traiter par ailleurs en tout cas concentrer ses erreurs pour pouvoir essayer de résoudre ces problèmes là et faire en sorte qu'on ait toujours un output qui soit clean alors nous on fait les outputs là tout ce que je fais c'est via des files on peut faire la même chose avec des index élastique search ou autre il n'y a pas de pas de souci donc première chose par rapport à ça on va aller éditer notre fichier de conf ici on va aller tout simplement rajouter ici ici if donc donc on a dit que c'était croque parce failure in tags et du coup là on ouvre ça on va le fermer également et on va copier les trois lignes qui sont là donc on a dit que on exporte du coup l'erreur dans un fichier de log ça pourrait être exporté vers un index élastique search comme on l'a déjà vu par le passé moula c'est plus parce que les suces et soucis pardon de simplicité et là on va faire erreur groc blog par exemple et là c'est là on va concentrer toutes les toutes les erreurs ce qui est bon également de faire c'est que en fait là le message pour les lignes en erreur ce qui serait bien c'est de récupérer le message complet qu'on avait au début parce que là vous voyez qu'on l'a on avait rajouté notre mutate pour supprimer le message pour éclaircir un peu la ligne et éviter de stocker trop de choses inutiles mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer le mutate donc on va faire comme ceci et pour le récupérer on va faire un note in c'est à dire que si la ligne n'a pas n'a pas de tags groc par ce failure on va supprimer message et commande puisque on veut pas avoir doublon de commande de data et du coup par contre si j'ai une erreur donc un tags groc par ce fait lieu à la suite juste ici et bien à ce moment là je vais conserver message et commande donc là je vais redémarrer mon mon stage pour prendre en compte les modifications et du coup on va se remettre donc sur notre partie de log ici vous allez voir on va générer les mêmes la même ligne avec notre groc par ce failure bien sûr je relance ma génération de lignes donc la première ligne deuxième ligne troisième ligne on a toujours notre tag parce qu'on n'a pas réglé de problème on a toujours notre tags groc par ce failure par contre vous voyez qu'on a plus de détails cette fois ci puisqu'on a le message complet ce qui va nous permettre de débloquer et de se dire à il manque un élément là ou en tout cas de prendre cette ligne là et d'aller la débuguer séparément de la même manière c'est que surtout là on a été dans voilà dans la haute couteau on c'était l'eau qui peuvent être mélangés à d'autres et suivant le débit qu'il ya on va pas retrouver tout de suite les logs comme ça donc c'est dans le stage tmp errors j'ai mis deux fois ok du coup ici on se retrouve avec la ligne spécifique et pas toutes les lignes donc celle qui est on aura uniquement celles qui sont avec un tag groc par ce failure donc on a isolé notre erreur donc maintenant qu'on a isolé notre erreur on s'est rendu compte que finalement ici on n'a pas toujours l'élément qui est qui est là l'agent en question et donc on va on va faire évoluer notre ligne donc on va retourner voir notre notre nos groc et on va se dire bon ben là effectivement je traite le problème avec le navigateur cette partie si cette partie si n'est pas toujours présente donc là on va appliquer un le groc c'est ni plus ni moins que de l'expression régulière on va dire que toute cette partie-ci d'ici donc on ouvre avec une parenthèse on ferme avec une parenthèse et ben je lui applique l'expression régulière point d'interrogation qui permet tout simplement de dire ben cet élément qui est entre parenthèses ne pas être présent ou être présent une fois donc 0 ou 1 donc là j'enregistre je restart on va ensuite se remettre du coup avec le tag-f en dessous ici et l'objectif c'est de sortir la ligne sans le groc parse failure et sans avoir du coup le message qui sort puisque du coup ce sera plus une ligne en erreur donc là j'aurais utilisé mon générateur de log je le lance la première ligne ça on savait que ça se passe bien deuxième ligne on sait que ça se passe bien troisième ligne qu'est ce qui se passe troisième ligne vous voyez que ça s'est bien passé puisqu'en fait j'ai pas le message et j'ai pas le comment le comment non plus donc là je suis bien tombé dans le cas du if ici le mutate a bien été appliqué le remove field a bien été appliqué puisqu'en fait je n'ai pas de tag groc parseller ça veut dire que là j'ai corrigé mon erreur avec le présent ou non présent j'ai symbolisé avec l'évolution de ma ligne et donc du coup à côté c'est pareil si je vais dans l'est slash tmp de error logs voilà j'ai toujours plus qu'une ligne donc celle que j'avais généré au préalablement la première fois maintenant j'ai pas eu de ligne de générer donc ça veut dire que j'ai bien corrigé mon erreur voilà un petit peu ce qu'on peut dire en matière de pratique pour identifier et isoler ces erreurs là une autre manière de le faire plutôt que d'aller que d'aller comment modifier la configuration du log stash on peut bien sûr le faire directement avec kibana donc kibana va recevoir ces lignes aussi avec le groc parseer donc si on n'avait pas fait de modification on aurait un tag groc parseer on pourrait très bien filtrer directement via le kql donc le requêteur de kibana et filtrer ces lignes là mais là c'est assez sympa parce que sur des gros volumes et aussi on veut ne pas trop se poser de questions on pourrait très bien dire voilà on injecte toutes nos erreurs au même endroit ou en tout cas pour centraliser un petit peu juste les erreurs de dire tous les jours ou avec ce temps je me concentre sur ces lignes qui sont isolées voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner je vous dis à très bientôt sur vous aviez